Vue du ciel, avec ses 40 km de plage blanche, elle ressemble à une station balnéaire arabe comme tant d'autres. Parapluies, grappes d'enfants, il suffit pourtant de se déplacer de quelques mètres pour constater les décombres causées par l'éternel conflit qui règne sur Gaza. La dernière escalade remonte à un mois. Cinq jours de guerre, avec une trêve qui tient depuis le 13 mai. Ils se sont arrêtés le 13, le jour de Notre-Dame de Fatima. Notre-Dame règne de la paix. La situation semble beaucoup plus calme, mais nous n'avons pas résolu le problème de savoir quoi faire de ces millions de personnes qui vivent ici. Mes filles ont peur de fermer les portes ou d'aller aux toilettes seules. Elles font des cauchemars, elles viennent dans notre chambre à la nuit, elles ne peuvent oublier ces terribles cinq jours. Pendant cette période d'estivale, nous essayons donc d'organiser plus d'activités dans la paroisse, pour qu'elles viennent prier, jouer, participer à des activités culturelles et sportives. Aujourd'hui, nous essayons d'avoir plus d'activités dans la chambre. Donc, tous les jours, elles sont dans la chambre, faisant des prières, des chansons, des arts, des sports. Le dimanche, après la messe, tout le monde se rend à la mer. Pour assurer la tranquillité des plages, fréquentées uniquement par les musulmans, la paroisse loue une zone spécifique. Les femmes profitent de l'air marin à l'ombre, les enfants jouent dans l'eau. Et certains chanceux peuvent même faire une promenade à dos de dromadaires. Parmi les cadeaux d'été les plus prisés cette année, une excursion en Égypte sur les traces de la Sainte Famille, racontée, étape par étape, par les jeunes participants sur les réseaux sociaux. C'était la première fois que je quittais Gaza et la Palestine. J'ai rencontré de nouvelles personnes, de nouvelles cultures, tout était magnifique. Lorsque je suis arrivé dans la paroisse, il y a presque 4 ans, j'ai d'abord essayé d'emmener les responsables du groupe de scouts en Palestine et en Israël, pour aller visiter les lieux saints de la Terre Sainte. Si la permission a toujours été refusée du côté israélien, nous avons toutefois réussi à obtenir une autorisation du côté égyptien. Ce fut un voyage merveilleux, à la fois spirituel, culturel et récréatif. En août, un autre rêve pourrait se réaliser pour deux autres garçons de Gaza, aller au JMJ à Lisbonne. J'ai été choquée d'apprendre ça. J'aimerais beaucoup participer, mais c'est difficile à cause de la procédure de permis et de visa. Je remercie toutefois de tout cœur le pape et ceux qui ont aussi pensé à nous. Sous-titrage Société Radio-Canada